Salut à tous, ici Tanguy pour un épisode 5 de Half-Life 2, épisode 1, non, épisode 2. Et on s'était quitté dans cette grotte bizarre. Et on part à la recherche de l'extrait. Mais on devait d'abord aller réparer un ascenseur. Pour ça on doit passer par une zone de merde je pense. Alors l'extrait c'est des sortes de trucs là j'imagine. C'est des sortes de oeufs quoi. Et donc on va devoir aller chercher l'extrait quoi. Oh dégage le cadavre. Essayez de pas me prendre les trucs de burnacle. Alors où est-ce que je dois aller ? Quoi ? Oh putain. Ah bah non je vais garder ça. Allez. Voilà. Euh non je dois pas passer par ici. Je dois aller par où putain. Ah non. Ah là-bas peut-être. Ah bah ouais. C'est une zone sympa. Oh putain. Ah merde. Tu m'étonnes. Allez je vais manger les boules jaunes. Y'a pas d'autres boules jaunes là non ? Alors. Euh. Alors y'a un truc marrant dans ces cavernes. Dans ce couloir. C'est le gardien. Et si je me... Bon ici je suis en sécurité parce que le gardien a pas vraiment la taille pour venir ici. J'espère pas. Mais je sais. Et je dois surtout pas le tuer. Oh putain. Je dis pas comment le fait d'avoir un myrmidon que je peux pas tuer au cul me stresse. Et aussi le fait de pas connaître mon chemin. Ok donc là j'ai tourné en rond. Apparemment c'est pas corps dans ce couloir-ci. Quoique. Oh merde. Je saute rien à foutre. Oh merde. Oh putain et je dois passer en dessous de lui. Oh putain la blague. Ça va être marrant. Ça va être marrant. Je vais peut-être sauvegarder ici. Je suis vraiment à l'aise. Oh. Ça tremble. Oh merde. Ça l'énerve que j'ai crassé petit je crois. Un petit bug. Un gros bug. Voilà j'espère que ça n'a pas été trop désagréable pour lui. Oh merde. Oh merde. Oh merde. Sauvegarder. Évidemment je peux pas le tuer. C'est surtout ça qui me fait chier. Bon c'est pas comme si j'avais les munitions pour mais bon. Oh putain. Oh putain merde il est là. Oh putain merde je suis tombé. Oh fuck. Putain un trou, un trou, un trou, un trou, un trou. Oh merde je suis déjà passé par là. Oh merde. Attendez donc je vais charger jusqu'à ce moment là alors. Qu'est-ce que j'ai loupé. Ah d'accord. Bon bah ça c'est pas grave. Ça c'est ma connerie légendeur. Ça c'est encore ma connerie légendeur. Oh merde. Ah d'accord. Il me bloquait. Ah bah d'accord j'ai compris où est-ce que je dois aller. Merde. Ah putain merde. Attention niveau du toxine en augmentation. Oh putain quand il me touche il me balance de l'acide. C'est bon à savoir. Merde. Oh putain 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 je stresse. Oh putain il me l'a. Oh. Attention niveau du toxine en augmentation. Attention fonction vitale menacée. Sans déconner. Je crois que j'ai réussi. Ah putain ce stress. Bon. Bon. Oh putain. Oh putain. Je regarde l'heure qu'il est. Ça fait un quart d'heure qu'on a ensemble. C'est un quart d'heure qu'on a ensemble. Quoi 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 quoi. Putain connard de crabre. Donc ça c'est l'ascenseur qu'on devait réparer. Là j'imagine qu'il manque un rouage. Je sens le freeman en bas. Activez l'ascenseur que l'on se retrouve. Bon. Est-ce que je vais trouver un engrenage. Ah bah voilà. D'abord chercher munitions. Hop. Rien d'autre. Ouh putain. Je l'avais pas vu lui. Et par là il y a quoi. Et par là ça sera quand le vortigone sera revenu. Donc je vais appeler l'ascenseur pour lui. Je vais cliquer. Bon bah on va toujours cliquer. Je t'attends. Attendez un instant freeman. Que nous continuons ensemble. Ah bah je fais quoi là. Le freeman a mené sa tâche admirablement. Le parfum de la mûre perfection se répand. Suivez-moi freeman. Pendant que je retrouve la source. Vous avez fait le plus gros du travail en ouvrant l'accès à cette salle. Vraiment la vie de la Lix-Vance est entre des mains expertes. En avant. En avant. Intéressant. Intéressant. Ah excellent. Une abondance d'extraits larvaires. Cela ne devrait prendre qu'un moment. Des sécrétions de la meilleure qualité. Retournons auprès de la Lix-Vance. Ok. Donc tout ça pour une leurre. Enfin ça ce sont des larves. Donc ça j'ai tout ça pour un oeuf même. Vraiment freeman, bravo. Vous possédez certains traits que l'on croyait exclusivement en Bordeaux. L'élevage de fourmilions était autrefois une pratique courante pour nous. Il s'exude de ces créatures bien des composants précieux mais c'est l'extrait qui est de l'oie le plus prisé. Il dissout les faux voiles qui divisent la porte-essence. Vous verrez tout cela quand... Chargement, bon bah d'accord. Ouais, il est sympa ce Forti-Gunt. Il m'a laissé dans la merde mais il est sympa. Enculé. Donc on est de retour. Regardez l'extrait, sécrétion miraculeuse. Dépêchez-vous, rejoignez-nous pendant que nous absorbons l'extrait. D'accord. Il nous faut un humain. D'accord. Rejoignez-nous Freeman. C'est spécial quand même comme guérison. Docteur Freeman. Je sais bien que ce moment n'est pas vraiment propice à une discussion sincère, mais je devais attendre que vos amis soient occupés à autre chose. Il fut un temps où il ne se souciait pas de Mademoiselle Vance. Où leur seul contact avec l'humanité était un pied de biche s'approchant vers eux du fond d'un couloir d'acier. Lorsque je l'ai arraché de Black Messa, j'ai dû aller à l'encontre de ceux qui la considéraient comme une enfant et disaient qu'elle ne serait d'aucune utilité. J'ai appris à ignorer ses opposants systématiques lorsqu'il était hors de question de les arrêter. Pourtant, je n'ai pas pour habitude de gaspiller mes investissements. Et je reste certain qu'elle vaut bien plus que ma première évaluation. C'est pourquoi je dois maintenant exiger de vous une petite contrepartie en échange de votre survie. Accompagnez-la jusqu'à White Forest, Dr Freeman. Je voudrais pouvoir faire plus que simplement vous surveiller, mais j'ai accepté de me soumettre à certaines... restrictions. Et bien, maintenant, écoutez-moi bien, ma chère. Lorsque vous verrez votre... père, transmettez-lui ces mots. Préparez-vous à des conséquences imprévues. Euh... Elle bouge. Sa forme fortale a retrouvé son intégrité. Nous venons d'éviter une perte incommensurable. Oh mon dieu. Allongez-vous. Oh mon dieu. J'ai cru... J'ai bien cru mourir. Un chasseur du cartel. Vous a blessé gravement. Un chasseur... C'était donc ça. Nous avons ressouté les eaux broyées et restauré son circuit sanguin. Toutefois, c'est le Freeman qui a récupéré votre vortessence. Oui, c'est Gordon. Ça fait combien de temps ? Quelques heures. Des heures ? Il faut y aller. Une minute de plus. Mais... Il faut se rendre à White Forest. C'est crucial. Soyez sans crainte. Nous vous mettrons sur la bonne voie. Maintenant, essayez de vous lever doucement. Waouh. Quoi que vous ayez fait... Je crois que j'ai de la chance d'être encore là. Venez alors. Je vous indique la direction de White Forest. Allez Gordon, près de moi. Nous allons continuer de chasser les conseillers. Adieu. Soyez prudents. Bon voyage. Bonne chance pour là-bas. Ok Freeman, soyez à la hauteur. Bon, ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Oh, je sais pas. C'est la façon de parler des vorts. Je peux marcher seule à présent. Attendez, j'essaie. Ouais. C'est un peu raide. Ça va aller. Bien le pousse. Alors, ici, on vient de... Oh merde. Oh merde, c'est le... Waouh. C'était un gardien. Quelqu'un a dû faire quelque chose qui l'a énervé. Le gardien est furieux car nous avons volé l'extrait. Si l'entrave notre progression, nous devrons le tuer. Vous avez touché à ses oeufs ? Pas étonnant alors. Les bonnes idées. Alors, on vient de retourner le J-Man. On l'avait pas vu depuis le début d'épisode 1. Et il a l'air de s'être affaibli quand même car... Il a dû... Chargement. Bon bah je vais l'expliquer là. Car il a dû attendre que les Vortigones soient occupés pour pouvoir rentrer en contact avec moi. Et il m'a ordonné de... Conduire Alix à White Forest. Et... Alors, Freeman, un pont entre les risques. Ok. Ils sont où, eux ? Bon bah... Il y a du monde ici. Toute unité autour de nous. Acceptez assimilation séquateur obligatoire. Oui. Ils portent des chou-la-toi. Des conseillers. Encore en incubateur. Ils rassemblent et unifient les forces éparpillées du cartel. C'était donc ça qu'on avait mis à ce tournoi. Pour être passés, ils sont pressés. Ils s'avancent vers le nord avec force en train. Le nord ? White Forest. Il faut arriver avant eux. Je connais des humains ayant un véhicule non loin d'ici. Ils comprendront l'urgence de notre requête. Qu'est-ce qu'on attend ? Alors, donc, je vais expliquer un dernier truc. Et ensuite, on coupera. Et alors, ce qu'il a dit... À Alix, c'est-à-dire, préparez-vous à des conséquences imprévues. C'est un clin d'œil direct au premier chapitre. Non, au deuxième chapitre de Half-Life 1 qui s'appelle Conséquences imprévues. Car, quand même, on a fait une expérience qui est un petit peu merdée. Donc, on se retrouve tout de suite après. Donc, salut, c'était Tanguy. Au revoir. Et bonne journée.